Bonjour à tous, même si extérieurement on a l'impression d'être au mois de novembre, c'est bien le mois de mai, et chaque année, quand ce mois de mai revient, ça évoque une page importante de l'histoire, non seulement de Moutier, mais de l'histoire de la Tarentaise, en particulier avec le pain de mai. Et le pain de mai, il faut bien reconnaître qu'on en fait des présentations qui sont peut-être souvent un peu trop rapides, on a un peu perdu ce qui faisait l'essence même du pain de mai, donc il nous a semblé intéressant de raconter, en prenant le temps, en glaçant tous les éléments, cette histoire du pain de mai. Alors, première étape, nous sommes au XIIe siècle, fin XIe, XIIe siècle. Dans le monde religieux de l'époque, il y a une véritable révolution qui va se produire. Ce monde religieux, depuis le VIIIe, IXe, XIe siècle, XIe, il est dominé par une famille monastique, qui est la famille bénédictine, les bénédictins. Et en particulier, il y a une abbaye qui tient une place tout à fait à part, c'est l'abbaye de Cluny. Alors, Cluny, c'est quoi ? Cluny, c'est la plus grande abbaye d'Occident. Mais surtout, Cluny est à la tête d'un réseau avec plusieurs centaines d'abbayes qui sont filles de Cluny, avec des priorés, avec des auspices. Ça représente un réseau européen. Et ce réseau européen, on se doute que ce n'est pas qu'un réseau religieux, mais c'est aussi un réseau économique. On pourrait presque dire, si on voulait jouer au jeu des comparaisons, que Cluny fait partie des GAFA du Moyen-Âge. Il y a le côté réseau et il y a le côté puissance économique. Alors, à la fin du XIe siècle, parmi tous ceux qui vivent dans ces abbayes de Cluny, il y a un personnage qui se pose beaucoup de questions. Un personnage qui s'appelle Robert, qui a une place éminente, puisqu'il est le père abbé de l'abbaye de Molème. Donc, on a gardé son souvenir sous le titre de Robert de Molème. Et Robert se dit, mais est-ce qu'on peut vraiment être religieux, c'est-à-dire avoir fait, entre autres, le vœu de pauvreté, et vivre dans des réseaux dans lesquels il y a une telle richesse ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'incompatible à ce niveau-là ? Il se dit aussi, c'est vrai qu'à Cluny, la réputation, c'est qu'il y a des gens extrêmement savants. Il y a certainement les plus grands savants de l'Europe de cette époque, parce qu'il y a des manuscrits inestimables, parce qu'il y a une bibliothèque à une époque où c'est quelque chose de rare. Mais en même temps, il se dit, est-ce qu'un moine peut passer sa vie dans un scriptorium ? Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre qui se perd à ce moment-là ? Et puis, il remarque aussi une chose, il remarque qu'il y a beaucoup de moines qui, on ne sait pas trop à quelle abbaye ils appartiennent, ils sont continuellement en mouvement. Donc, Robert de Bolem, fin du XIe siècle, dit, il faudrait tenter une expérience nouvelle, mais en même temps qu'il soit en retour à nos racines. Et les racines, c'est quoi ? Eh bien, pour les bénédictins, c'est un petit livre qui s'appelle « La règle de Saint-Benoît ». C'est un texte qui a été écrit par le fondateur, et dans ce texte, en un certain nombre de chapitres relativement courts, il y en a, je ne sais pas si il a à se rappeler, 1773, comme la Savoie, et il essaye de donner les grandes lignes qui doivent définir la vie du moine. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, par exemple, « Les frères doivent, aux heures fixées, s'adonner au travail manuel, et au moment prévu, à la lecture spirituelle. » Donc, il nous dit, il ne s'agit pas de faire des moines, des illettrés, au contraire, il y a des temps pour la lecture spirituelle, il y a des temps pour la prière, mais est-ce qu'on n'a pas oublié le fait qu'il doit y avoir des moments pour le travail, et il précise bien, non pas le travail tout court, mais le travail manuel. Et Saint-Benoît disait, « Car ils sont vraiment moines lorsqu'ils vivent du travail de leurs mains. » Chapitre 48. Voilà, on a une richesse de réflexion. Et puis, Robert de Bolem, sans doute, lorsqu'il lit le chapitre 66, qui s'appelle « Les portiers du monastère », ça l'interroge aussi, parce que Saint-Benoît avait écrit, « À la porte du monastère, on placera un frère, mûr et sage, capable de recevoir et de transmettre un message. Ce portier doit avoir son logement près de la porte, afin que les arrivants trouvent toujours quelqu'un pour leur répondre, dès qu'on aura frappé à la porte, ou qu'un pauvre aura appelé, le portier adressera une parole d'accueil, et pressé par la charité, il donnera réponse au plus tôt, avec toute la bienveillance qui inspire la crainte de Dieu. » Une redécouverte par rapport à ce qui se vivait dans un certain nombre de monastères, « Il y a des pauvres qui frappent à la porte », et il y a cette très belle expression, qui est traduite du latin, mais qui, en français, nous dit « Donc, il faut que le moine portier soit pressé par la charité. » Alors, quelle va être la décision de Robert ? Il va laisser l'abbaye de Molem à d'autres, et avec une vingtaine de compagnons qui partagent ces idées, ils vont aller s'installer dans la Côte d'Or d'aujourd'hui, donc dans la région Bourgogne, dans un lieu très ingrat qui s'appelle Citeau. Alors, Citeau, il y a quelques discussions sur l'étymologie, mais ça renvoie soit au marécage, soit à des plantes qui, de toute manière, poussent dans les marécages. Donc, ça veut dire que ça, il faut sortir de l'idée qu'on a trop souvent aujourd'hui. On a l'impression qu'on a toujours choisi des lieux idylliques pour implanter les monastères. Non, le lieu est devenu idyllique parce qu'il y a eu plusieurs siècles de travail, mais l'idée de départ, c'était de toujours s'installer dans un lieu qui soit ingrat. Et Citeau, c'est pas de beau champ, mais au contraire, c'est un terrain marécageux au point de départ. Et donc, on est en 1098, c'est le début de ce qu'on appelle l'aventure cistercienne, Citeau, cistercienne, et avec d'autres, donc Robert de Molay, mais donc le fondateur des cisterciens. Un simple signe. Vous voyez, les bénédictins, ils ont un habit qui est noir. Les cisterciens, ils ont un habit qui est écrue. Pourquoi ? Tout simplement parce que les bénédictins veulent mettre en avant le fait qu'ils ont de la richesse, donc ils font teindre leurs vêtements. Le noir n'est pas naturel, c'est de la teinture. Les cisterciens, c'est écrue parce que c'est de la laine brute. Donc, c'est des petits signes comme ça, mais surtout, c'est le retour à cette règle de Saint-Benoît. Alors, deuxième étape, quelque part, parmi les compagnons de Robert, il y en a un qui s'appelle Pierre. Il fait partie de cette première équipe de Citeau. Et Pierre est envoyé à Rome parce qu'il y a la nécessité d'avoir le contact avec le pape pour acter la naissance de ce nouvel ordre. Aujourd'hui, on enverrait des mails, mais autrefois, on envoyait l'un des moines. Il partait pour quelques mois. Et quand Pierre revient de Rome, il passe par le col du petit Saint-Bernard et quand il arrive à Moutier, il est kidnappé. Pour la bonne cause, pour la simple raison qu'il n'y a plus d'archevêques en parenthèse, le dernier est mort. Sans doute que Pierre a une réputation, sans doute qu'on a déjà entendu parler des cisterciens. Et les Moutierains qui ne s'embarrassent pas disent, on va lui mettre la main dessus et puis on va lui dire, tu vas faire archevêque chez nous. C'est un peu dur parce que pour quelqu'un qui avait fait le choix de la solitude, se retrouver archevêque, comte de Tarentès, prince du Saint-Empire, il y a peut-être vu un signe. Donc il accepte. Et donc ça veut dire, ça je crois qu'il faut le rappeler, Moutier a un lien très fort avec la naissance de l'ordre cistercien puisque l'un des premiers compagnons de Robert de Volem a été archevêque dans ce bâtiment, enfin tout du moins dans le bâtiment qui se trouvait à la place de celui-ci. Donc voilà, on a un cistercien dans la maison. Le comte de Savoie, à cette époque, donc nous sommes au début du XIIe siècle, le comte de Savoie, c'est Amédétroit. Et Amédétroit va formuler une demande à l'archemèque de Tarentès. Il va lui demander de fonder une abbaye au col de Tamié. Il ne fait pas que lui demander d'ailleurs. Quand on lit le texte latin de la fondation de Tamié, le mot qui est employé, c'est un mot qui est très très fort, c'est le terme rogamite qui vient du mot regard, qui a donné, entre autres, les rogations. Et rogare, en latin, c'est demander, mais dans le sens d'implorer. Les rogations, c'était ces implorations pour que les récoltes soient bonnes. Alors pourquoi est-ce que le comte de Savoie implore l'archemèque de Tarentès ? Eh bien, tout simplement parce que le col de Tamié, c'est un col qui est important dans l'économie des routes de Tarentès, de Savoie. On est sur un axe qui est un peu une diagonale, la diagonale Grenoble-Genève. Donc c'était un col important. Mais c'était un col très dangereux parce qu'il y avait des brigands qui infestaient totalement ce secteur. Donc le comte se dit, s'il y a une abbaye, un monastère implanté au col, ça va le sécuriser, ça va faire fuir les brigands et en plus, les voyageurs pourront bénéficier de l'accueil sans problème. L'archemèque de Tarentès, comme je viens de le dire, c'est un cistercien. Donc, tout naturellement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se tourner vers son ordre en disant, est-ce que je pourrais avoir quelques religieux pour venir fonder un monastère sur mon territoire ? Ça, je précise parce qu'aujourd'hui, Tamié est sur le territoire de l'archidiocèse de Chambéry, mais cela depuis le XIXe siècle. Avant, Tamié faisait partie de l'archidiocèse de Tarentès. Donc, il en parle certainement, on en parle au chapitre cistercien. Il faut un troisième élément. Il y a celui qui demande, il y a celui qui va servir d'intermédiaire. Ces moines, on ne peut pas non plus les faire venir avec rien. Donc, ce sont les frères de Chevron. Ce sont des seigneurs qui jouent un rôle important dans la courbe de Savoie. Chevron, c'est Mercurie, aujourd'hui. Donc, ça tombe bien, on est juste au-dessous du col de Tamié. Et les frères de Chevron possèdent des terrains importants au col de Tamié. Et ils acceptent de donner ces terrains pour la future habillée. Et il y aura aussi d'autres nobles locaux, qui donneront des terrains. Donc, voilà, tout est réuni. Alors, on va s'adresser à une abbaye qui est une fille de Cito. Il faut expliquer rapidement. Chez les cisterciens, on se développe de mère en fille. C'est-à-dire que Cito, c'est la mère de toutes les abbayes cisterciennes. Quand Cito s'est retrouvé avec trop de religieux par rapport à ses capacités, eh bien, en règle générale, alors, on cite un chiffre, mais il faut le prendre comme plus symbolique que réel, on dit, quand il y avait douze moines qui pouvaient être détachées, on les envoyait fonder une autre abbaye. Donc, Cito a plusieurs reprises à fonder d'autres abbayes et ces autres abbayes, on les appelle, donc, les filles de Cito. Et, parmi les filles de Cito, il y en a une qui est l'abbaye de Bonnevaux. On est en Dauphiné, pas très loin de Vienne, la côte Saint-André. C'est une abbaye qui n'existe plus. Elle a été, les religieux ont été chassés à la Révolution et au XIXe siècle, c'est devenu une carrière de pierre. Donc, aujourd'hui, il reste une croix à l'emplacement de l'abbaye, c'est tout. Mais, donc, c'était une abbaye assez prospère et la question, c'est donc, est-ce que Bonnevaux pourrait fournir une douzaine de moines avec un responsable qui sera, donc, le futur abbé pour venir s'installer à Tamier ? Et, la réponse est favorable. Donc, dans la généalogie cistercienne, on dit que Tamier est la fille de Bonnevaux qui est la fille de Cito. Et on est en où ? En 132. Ça veut dire qu'on est 34 ans après la fondation de Cito et Cito est déjà grand-mère. Donc, ça montre quand même que cette révolution elle a suscité un vrai engouement. Et témoignage de cet engouement, c'est que à Bonnevaux, un jour, il voit arriver une famille de la noblesse, petite noblesse, il y a le père et ses deux fils et le père et les deux fils rentrent à la veillée de Bonnevaux, demandent à devenir moins de Bonnevaux au même moment. Et l'un de ces deux fils s'appelle Pierre, comme l'archevêque. Alors, on va les distinguer en disant Pierre Ier et Pierre II. Et le Pierre II, c'est celui qui est choisi pour devenir le chef de file de ce petit groupe qui va venir fonder l'abbaye de Tamier. Et donc, nous sommes en 1132, fondation de Tamier. Alors, ce n'est pas l'abbaye actuelle. L'abbaye était un peu plus bas côté Haute-Savoie, donc un peu plus bas quand on redescend sur Faverge, mais donc, on était déjà à Tamier, à ce moment-là, à quelques centaines de mètres. Donc, retenons cette date, en 132, on a un archevêque de Tarentaise qui s'appelle Pierre, qui deviendra Saint-Pierre Ier de Tarentaise. Et on a un tout jeune, doit avoir 30 ans à cette époque, un tout jeune père abbé de Tamier qui deviendra Saint-Pierre II de Tarentaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada